Je remercie Chirou Kamara au fond du cœur parce que cet examen permet aux enfants de préparer les examens. On avait fait des mathématiques et les autres, les français. Moi j'ai fait des mathématiques, ça a été un peu difficile. Donc c'est un concours qui a été organisé par l'IEF dans le but tout simplement de primer les meilleurs élèves de la circonscription. Dans l'île, donc les épreuves qui sont prévues, il n'y a que la compétence en mathématiques et en langue et communication. Y compris seulement les élèves de la classe de CM1 et les élèves de la classe de CM2. Effectivement parce que cela va permettre aux élèves de dualiser dans les classes et qu'ils puissent persévérer dans les études. Moi je pense que Chirou Kamara est un jeune natif de Saint-Louis. qui a beaucoup oeuvré depuis plusieurs années, qui est à côté des populations. C'est un homme de proximité, c'est un homme d'action. Je pense que nous sommes dans la troisième édition pour le concours de mathématiques et de français. Mais en dehors en tout cas de cette journée d'excellence là, qui marque un point important sur le volet pédagogique, Chirou Kamara et Chirou Kamara oeuvrent dans le côté social. Il est à proximité des populations et il fait de la politique, mais pas de la politique politicienne. C'est un homme d'action, c'est un homme de valeur. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes en phase avec lui parce que plusieurs années il a dépensé énormément d'argent, des millions, des millions pour primer en tout cas les meilleurs élèves issus des écoles, n'est-ce pas, de l'île ? Je pense que son exemple doit être suivi par les autres autorités administratives, les élus locaux, mais ensuite les politiques qui sont dans la commune de Saint-Louis, qui n'ont pas la même, que Chirou n'a pas la même envergure que ces gens-là. Il n'est pas ministre, il n'est pas PDG, mais c'est quelqu'un qui puise de sa poche pour être en tout cas auprès des populations. Donc son action est à saluer, son oeuvre n'est-ce pas, doit être vraiment perpétuée. Et je pense que c'est un appel solennel que je lance, n'est-ce pas, aux natifs de Saint-Louis pour appuyer en tout cas, suivre l'exemple de Cheikh Kamara.